1, 2, 3, ho ! Mais qu'est-ce que tu fais Arnaud ? Je calcule mon IMC, on demandera au professeur de nous expliquer ce que c'est. Et alors, c'est quoi le résultat ? Bah apparemment, je suis trop petit. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, on est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, on a le professeur Vincent Grémeau, responsable du centre de médecine de sport du CHUV. C'est-à-dire que vous vous y connaissez un peu en vélo et en médecine autour du vélo, professeur, c'est bien ça ? Oui, c'est exact. On s'occupe dans le service de patients sportifs ou de sujets sportifs, parce que fort heureusement, ils ne sont pas forcément tous malades quand ils viennent nous voir. Il y a des gens qui viennent simplement pour des bilans de santé ou pour mieux connaître leurs aptitudes et puis affiner leur entraînement sportif, ou pour reprendre une activité physique quand ils sont sédentaires, pour en tirer des bénéfices. Et puis, on a aussi des athlètes amateurs ou de haut niveau qui sont blessés ou qu'on suit pour aussi aviser de prévention. Alors, nous ne sommes pas seuls autour de la terre, professeur. Il y a Lilou. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Lilou ? Eh bien, moi, je vais vous parler de la santé aussi des cyclistes et surtout de leur poids. Ah, et Arnaud ? Hello ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Alors, t'as préparé quoi aujourd'hui ? Rien, comme d'habitude. C'est pas ce qu'on avait dit en commençant l'émission. Alors, professeur, on va parler d'abord dans cette première partie du vélo et de l'exposition aux polluants, à la canicule, etc. Est-ce qu'on a eu un message d'un auditeur ? Oui, qui nous a raconté des trucs sur la pollution. Il avait une question à... Je vais juste vous lire ce qu'il nous a dit. Je fais 20 km aller-retour pour aller au boulot et je dois passer par des boulevards très passants. Je sens l'odeur de la pollution et je sens ma gorge subir des effets pas qui se coulent. Bouche pâteuse, gorge qui fait mal, etc. Alors que je n'ai pas ces effets en utilisant ma voiture. Du coup, ça me fait un peu peur. Je fais 2600 km en vélo l'année dernière pour aller travailler. Je suis très preneur que vous nous parliez dans le détail pourquoi et comment la pollution est réellement moins nocive à vélo qu'en voiture. Est-ce que c'est moins nocif de faire du vélo quand il y a des pics de pollution ? Oui, c'est moins nocif que la voiture dans tous les cas de toute façon. Même si effectivement dans certains cas ça peut entraîner des symptômes comme ceux qui sont décrits par l'auditeur. Pas forcément toutes les personnes, il peut y avoir aussi une prédisposition. La précaution principale qu'on donne dans ces périodes de pollution élevée ou de canicule, c'est plutôt vis-à-vis soit des personnes très âgées ou particulièrement des gens qui souffrent d'asthme. Puisque un des principaux effets de la pollution ça va être d'irriter vos bronches et les petites ramifications de vos poumons et qui sont la cause de l'asthme. Et puis certaines des petites particules peuvent donc irriter les bronches, notamment en particulier quand vous allez à une intensité assez élevée parce que vous allez ventiler plus. Donc dans ces cas-là, on recommande quand même d'être un petit peu plus modéré dans l'intensité, donc aller un petit peu plus doucement si c'est possible. Quand c'est possible aussi évidemment, même si ça paraît un petit peu simple de dire ça, d'éviter les grands boulevards, en sachant que dans tous les cas, on sait que finalement on se déplace plutôt un peu plus vite en vélo dans les grandes villes qu'en voiture. C'est peut-être un petit peu moins vrai à Lausanne, en vélo électrique oui, en vélo normal peut-être pas en fonction du sens dans lequel vous allez. Ce qui fait que finalement vous ventilez plus, vous restez moins longtemps dans la même zone polluée que des gens qui sont en voiture. Donc finalement en termes d'inhalation de polluants, c'est moins qu'en voiture, que dans le métro ou ces choses-là. Alors figurez-vous professeur, il y a une étude qui a été faite par l'université de Cambridge en 2016 sur l'exposition des cyclistes aux polluants. Alors ils ont établi un point de bascule en minutes, c'est-à-dire qu'au bout de combien de temps il faut pédaler pour que les méfaits des polluants soient supérieurs aux bienfaits de l'exercice physique. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il faut rouler longtemps, très longtemps en fait. Par exemple, on dit que pour Istanbul, en moyenne, il y a 33 microgrammes de particules au mètre cube d'air. Istanbul, ça compte parmi les villes les plus polluées. Par exemple, à Istanbul, où il y a 33 microgrammes de particules au mètre cube, il faut pédaler 165 minutes, c'est-à-dire presque 3 heures pour que les bénéfices... Pour que ça devienne nocif de faire du vélo. Voilà, donc ça veut dire que ça va encore. Shanghai, qui est un peu plus pollué, on est à 52 microgrammes, il faut pédaler une heure et demie pour que les bénéfices soient annulés. Par contre, à Delhi, là attention, à Delhi, on est tout en haut, on est à 122 microgrammes par mètre cube de particules dans l'air. Là, c'est 30 minutes par jour, pas plus. Là, au bout de 30 minutes, c'est... L'activité physique de l'OMS, par exemple, c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour, donc c'est finalement en commande. On peut le faire même à Delhi, en toute sécurité, pour sa santé. Et puis, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait avant, et puis de ce qu'on s'exprime à répéter aux gens, c'est qu'il ne se passe pas une semaine ou un mois sans qu'il y ait une étude qui sort sur un potentiel effet délétère de l'activité physique, à trop haute intensité ou à trop grande pratique sur tel ou tel paramètre de santé. Mais on se rend compte que même dans des choses comme ça, qui sont très difficiles à contrôler, dans l'immense majorité des cas, on a toujours, et c'est ce qu'on s'exprime à répéter, des bénéfices qui sont largement supérieurs aux inconvénients, aux risques de pollution ou même accidentelle, de toute façon. C'est un petit peu le paradoxe de l'activité physique qu'on a aussi avec les problèmes cardiaques. C'est qu'on sait que quand vous faites du sport, vous êtes un petit peu plus à risque que votre copain qui est sur son canapé, de faire un problème cardiaque. Ceci dit, sur les 23 heures qui restent, vous diminuez mille fois votre risque de problème cardiaque par rapport à votre ami qui est resté sur son canapé. À bouffer des chips et boire de la bière. Voilà. C'est bon, chips. Devant un match de foot. Je vous parlais de grandes villes étrangères aussi, alors on peut se poser la question chez nous aussi. Par exemple, à Paris, j'ai plus le chiffre, mais en gros à Paris, il ne faut pas aller 8 heures. Mais ça, c'est une journée normale, ce n'est pas quand il y a des pics de pollution. Exactement. Donc ça, c'est en journée normale. S'il y a un pic de pollution, là, ça redescend à 45 minutes. Le pic de pollution, en général, on dit que c'est 75 microgrammes de particules par mètre cube. Donc là, ça redescend à 45 minutes. Ça veut dire que même en alerte, on peut encore pédaler pendant 45 minutes par jour. Ce qui est étonnant, c'est que Paris et Mexico, c'est le même chiffre de pollution à l'année. Je pensais que Mexico, c'était extrêmement pollué. New York, là, c'est 16 heures. Mais alors, c'est différent parce que ça circule beaucoup à New York, mais c'est une ville qui est au bord de la mer. Donc, il y a du vent et du coup, c'est un petit peu moins pollué. Alors, sachez les copains que les normes de pollution en France, on dit qu'au-delà de 20 microgrammes au mètre cube, là, ça devient dangereux. Donc là, on dit qu'il y a pollution quand il y a plus de 20 microgrammes de particules qui flottent dans l'air. Donc, globalement, la pollution, même en pic de pollution, ça n'est pas un argument pour ne pas faire du vélo. Et tac, voilà, un en moins. Et maintenant, en cas de canicule aussi, quand il fait vraiment très chaud, est-ce qu'on peut toujours continuer à faire du vélo ou c'est déconseillé aussi ? Alors, d'une part, en cas de canicule, les effets délétères éventuels de la pollution sont un petit peu plus ressentis. Et puis, effectivement, je dirais que c'est un petit peu les mêmes recommandations que chez les personnes qui sont un peu plus fragiles ou personnes âgées. Privilégiez les heures tôt le matin, tard le soir. Évidemment, quand vous utilisez le vélo pour aller au travail, ce n'est pas forcément évident. Mais pour ceux qui font une pratique sportive, d'essayer de choisir un petit peu plus leur moment où ils vont faire leur pratique. Et puis, simplement, de faire attention à s'hydrater suffisamment. Alors, il y a beaucoup de polémiques un petit peu autour de l'hydratation. Est-ce qu'il faut avoir un plan très détaillé ou juste boire à la soie ? Le plus simple, c'est comme beaucoup de choses en médecine, finalement, c'est d'avoir des urines claires et puis de partir bien hydraté. Et de faire attention à avoir suffisamment de liquide pour pouvoir rester hydraté. Alors après, ça, c'est surtout pour les gens qui vont aller faire une pratique sportive, pour la personne qui va faire 20 minutes de vélo pour aller au travail. Les risques du vélo en cas de canicule sont quand même très limités parce qu'il faut qu'il y ait une exposition un peu prolongée à la chaleur pour avoir des effets délétères. Mais c'est principalement les personnes de petite taille, plus jeunes, plus âgées, qui vont avoir des effets un petit peu plus marqués. D'accord. Donc, si on a des enfants, par exemple, à l'arrière en cas de canicule, le mieux, c'est de les couvrir. Alors, ils ne pédalent pas, donc il faut surtout leur mettre de la crème solaire et une casquette. Mais oui, ils pensaient si vraiment, il fait très chaud parce qu'en plus, les enfants, tout comme les personnes âgées, d'une part ressentent un petit peu moins. Puis, ils ne s'expriment pas toujours quand ils ont soin. Donc là, c'est une des situations où il faut planifier et puis prévoir des pauses pour les hydrater. Est-ce qu'il y a une différence pour la santé entre le vélo sport et le vélo transport, où on transpire beaucoup moins, où on fait moins d'efforts ? Oui. Alors, évidemment, hormis des situations où vous avez des volumes d'entraînement très, très, très importants, les deux sont bons pour la santé. Je pense que je présenterais les choses un peu différemment plutôt en disant que même 20 minutes de vélo pour aller au travail tranquillement a déjà des effets bénéfiques sur la santé. Ce dont certaines personnes ne sont pas toujours persuadées. La différence, elle se marque surtout en termes de capacité physique et de performance. C'est clair que plus vos capacités physiques sont élevées, moins vous avez des risques de maladies chroniques, de problèmes cardiaques, cancers et autres. Il y a peut-être un seuil, c'est ce qui fait un peu débat à l'heure actuelle, à partir duquel les effets bénéfiques de la pratique sportive pourraient rediminuer un petit peu. Mais ça concerne vraiment des pratiquants de très haut niveau qui font 20 heures, 30 heures d'entraînement avec de très hautes intensités par semaine. Dans tous les cas, même la personne qui a une pratique sportive, qui va aller faire 2 heures de vélo, 3 fois, 4 fois par semaine, les effets bénéfiques restent présents et sont bien au-delà des effets néfastes. Mais le grand message, c'est qu'on sait que dès 15-20 minutes d'activité physique modérée par jour, on a des effets bénéfiques pour la santé. Donc dans une société où on est de plus en plus statique, le vélo c'est dentaire et donc le vélo c'est du bonheur. Exactement. Et bien il est l'heure de retrouver Clémence, Clémence de Mersycle qui est en train de faire le Tour de France en pédalant et qui va de ferme en ferme. Salut Pause Vélo, c'est Clémence de Mersycle. Aujourd'hui, on est lundi 22 avril, je suis à 37 km de Vannes. J'ai hâte d'y être parce que j'ai trop hâte de voir l'océan. Je vais rester quelques jours à Vannes pour voir un pote et avoir quelques rendez-vous aussi et me poser un peu. Parce que cette dernière semaine, elle a été hyper intense au niveau échange avec des agriculteurs. J'en ai vu entre 6 et 8 en 6 jours, donc c'est énorme. Et du coup, je connais maintenant un peu le secteur autour de Rennes et c'est cool. Et je ne peux pas me connaître toute la Bretagne, mais en tout cas de ce que j'ai vu, c'est super beau. Et heureusement pour moi, il n'a pas plu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de la Bretagne, il a fait beau. Là, cette semaine, je vais atteindre les 1000 km. C'est un peu une étape pour un cycliste. Surtout moi, je ne suis pas du tout cycliste de base. C'est une belle étape. Et aussi, je ressens vraiment de la force. Je commence à avoir de la force et de l'endurance. Je sens la différence comparée à quand je suis partie il y a un mois. Donc c'est énorme. En fait, j'ai eu un peu peur un soir parce qu'il était quasiment 21 heures. Il me restait encore une heure et demie à rouler. En fait, j'avais trop mal géré mon temps. C'est dangereux quand il n'y a pas de lumière, quand le soleil commence à se coucher et tout. En plus, j'étais bien fatiguée de ma journée. Donc j'avais un peu la flemme. Il y avait plein de côtes. C'était une route horrible avec les côtes. J'avoue que j'ai commencé à me décourager. J'étais en train de marcher à côté de mon vélo. Et là, il y a une voiture qui s'arrête. C'était une gentille dame qui m'a demandé si tout allait bien. Elle m'a même proposé de dormir chez elle. Donc merci beaucoup. Merci à Christine si elle passe par là. Après le week-end prochain, je vais aller vers Nantes. Puis après le sud-ouest, direction la côte. Pour finir, j'avais envie d'avoir quelque chose de très important pour moi. En fait, depuis que je suis partie, j'ai l'impression d'avoir une bonne étoile avec moi. Un autre m'a dit qu'il existe en effet une bonne étoile pour les voyageurs. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance depuis que je suis partie. Et en fait, quand j'y pense, je me dis qu'en restant positive, je crée ma propre chance. Et les petites galères que j'ai, c'est comme des mini-piqures de rappel pour me dire de profiter de la vie quand tout va bien. Et quand tout va bien, pour moi, ça veut dire que ça descend un peu. Il n'y a pas trop de voitures, de camions, il y a des magnifiques paysages. Il fait super beau, je me sens bien. Et franchement, cette sensation, c'est une sensation de liberté que j'avais rarement ressentie auparavant. Donc ça me fait vibrer, je me sens légère, c'est incroyable. J'espère que tout le monde aura l'occasion dans sa vie de vivre quelque chose comme ça. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'écouter Pause Vélo et merci d'écouter ma chronique. Et j'avais un dernier mot pour toi, Eric. C'est tu sais que je te donne plus de nouvelles à toi qu'à mes parents. Du coup, comme ils écoutent tes podcasts, moi, ils me laissent tranquille dans mon trip. Et ça m'arrange. Donc merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. Bisous. Merci Clémence pour toutes ces infos. On a eu une question d'auditeur aussi qui nous demandait à partir de quel âge peut-on transporter un bébé à vélo ? Soit dans un siège ou soit dans une remorque. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus ? Alors à ma connaissance, je ne suis pas certain qu'il y ait une législation qui fasse foi. La seule connaissance que j'ai, c'est dans le canton de Genève où il est stipulé que, première chose, en dehors de l'âge de l'enfant, il faut avoir 16 ans pour conduire un vélo sur lequel on porte ou on accroche un enfant. Après, comme il n'y a pas de choses véritablement qui font foi dans la loi, je pense que c'est beaucoup de bon sens. Les pédiatres en particulier recommandent qu'on les mette dans ces dispositifs plutôt à partir d'un an. Ce n'est pas tant une question d'âge, c'est plutôt une question de est-ce qu'ils ont acquis le contrôle du tronc ? Et du coup, vous avez des enfants qui tiennent assis à 4 mois, puis il y en a qui tiennent assis à 6-7 mois, il y en a qui tiennent leur tête à 2 mois, il y en a c'est plus tard. Donc finalement, comme beaucoup de choses chez les enfants, l'âge physiologique ne veut pas toujours dire grand-chose. Au-delà de ça, on peut l'envisager plutôt dans le moyen qui est le plus sécuritaire, semble-t-il, qui est la charrette. Et puis il y a des systèmes de surélévation, un peu comme les réhausseurs en voiture, qui permettent de mettre des enfants très tôt, même quand ils ont un tonus qui n'est pas encore complètement acquis. Passons à un autre chapitre du vélo et de la santé en vélo, avec toujours le professeur Vincent Grameau, responsable du centre de médecine de sport du CHUV. Là, maintenant, je propose qu'on parle des risques du vélo. Est-ce que ce sont les mêmes, par exemple, est-ce qu'il y a des statistiques, j'en sais rien, sur le vélo électrique et le vélo musculaire ? Effectivement, l'accidentologie n'est pas tout à fait la même. On se rend compte que finalement, alors il y a plus d'accidents en vélo électrique, malheureusement, pour diverses raisons dont on pourra parler. Et puis, curieusement, il y a à peu près la moitié des accidents en vélo électrique qui n'impliquent pas un tiers. Donc, c'est des personnes qui glissent en montant sur le vélo ou qui ne le maîtrisent pas bien, qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo. Alors, effectivement, c'est lié à des raisons particulières. D'une part, il y a probablement des gens qui se remettent au vélo et c'est probablement une bonne chose, mais qui n'en ont jamais ou très peu fait, qui manquent un peu d'habileté, notamment parce que c'est un petit peu lourd. C'est lourd, mais ça part vite aussi. Ça peut partir vite, ça peut demander... C'est plutôt les changements, les accélérations qui posent problème. Une fois que c'est lancé, ça va. Ça peut être un petit peu plus long pour freiner aussi puisque ça fait entre 15 et 20 kilos. Donc, par rapport à un vélo qui fait 10 kilos, ça fait un peu plus d'inertie. Puis, l'autre élément qui ne ressort pas, mais qu'on entend beaucoup de la part des gens qui ont des accidents ou des automobilistes qui sont un peu fâchés, ils roulent plus vite sans être à des vitesses déraisonnables que les cyclistes traditionnels. Et c'est vrai que, par exemple, en voiture, quand vous voulez tourner à gauche et que vous avez un cycliste dans le dos, que vous ralentissez, puis vous dites c'est bon, il est 50 mètres derrière, j'ai le temps de tourner. Et en fait, vous n'attendez pas que vous êtes dans une côte et d'habitude, les cyclistes, ils sont à 10 à l'heure ici. Et là, il arrive à 25 à l'heure et il se retrouve dans votre coffre. Vous n'avez pas compris parce que vous pensiez que vous aviez largement le temps de tourner. Toutes ces choses-là, ce n'est pas une voiture qui va rentrer dans un cycliste parce qu'il ne l'a pas vue. Donc, il y a pas mal de chutes ou de choses, d'événements de ce style qui sont liées plutôt au cycliste lui-même que à l'environnement. Après, il n'en reste pas moins qu'effectivement, le cycliste est plus vulnérable que l'automobiliste. Comme il y a de plus en plus, c'est pour donner une image aussi positive de l'accidentologie avec les vélos électriques, comme il y a de plus en plus de cyclistes, grâce notamment aux vélos électriques, on s'aperçoit qu'en fait, dans les villes où il y a un nombre de plus en plus important de cyclistes, les automobilistes ont plus l'habitude d'avoir des cyclistes et font plus attention. Quand ils vont tourner à droite, ils vont s'assurer qu'il n'y a pas un cycliste sur qui ils vont rouler. S'ils ouvrent la portière, ils vont bien regarder leur rétrovision parce qu'ils sont habitués. Et le fait qu'il y ait plus de vélos électriques, c'est une supposition de ma part, mais que du coup, globalement, il y a plus de vélos dans la ville, j'imagine que ça va avoir un effet bénéfique sur l'attention des automobilistes vis-à-vis... Oui, ils sont plus habitués à avoir des cyclistes dans leur champ de vision. Oui, c'est ça l'idée, je pense. Et puis, plus il y a de cyclistes dans des villes, plus les infrastructures seront adaptées pour les cyclistes. Donc, à ce moment-là, ça va réduire aussi le risque d'accident. Oui, donc, bon, ça doit s'équilibrer, je pense. Le port du casque, quand vous êtes arrivé, on avait commencé à discuter du port du casque. Pour ou contre, c'est bien ou c'est pas bien ? Je pense qu'il faut le porter, évidemment. Il ne faut pas avoir d'hésitation sur ce point-là. Et évidemment, ça protège des traumatismes graves. Ce n'est pas parfait. Les traumatismes crânio-cérébraux sévères sont bien diminuées par le port du casque. Pour ce qui est de ce qu'on appelle les commotions cérébrales, qui sont une problématique assez en vogue à l'heure actuelle en médecine du sport, qui concerne le vélo aussi, mais le hockey, tous les sports de contact, c'est imparfait, parce que les commotions sont dues à la fois à l'impact frontal, mais aussi à des rotations brutales de la tête, qui peuvent être liées à des contacts qui ne sont pas directement sur la tête. Quand vous vous faites plaquer, vous vous faites attraper contre la bande au hockey, le port du casque dans ces circonstances-là ne protège qu'imparfaitement. Mais dans la grande majorité des autres situations qui sont d'ailleurs sans mettre en cause, évidemment, la gravité des commotions cérébrales, qui sont plus sévères, qui peuvent aller à des fractures, des hématomes intracrâniens et autres, oui, ça protège efficacement. La petite question qui se pose, c'est un petit peu la même qu'en ski, c'est qu'on a un peu l'impression que les gens vont prendre un petit peu plus de risques quand ils vont porter le casque. Finalement, ça se traduit, certes, par quelques accidents supplémentaires qui concernent la tête, mais aussi le reste, parce que la prise de risque entraîne quelquefois des accidents qui vont concerner aussi les genoux, les épaules, d'autres parties du corps. Moi, j'ai trouvé une étude anglaise. Ce n'est pas que les cyclistes qui prennent plus de risques quand le cycliste a un casque, c'est aussi les automobilistes. Ils sont tombés sur la conclusion qu'en fait, quand un cycliste porte un casque, l'automobiliste le dépassera de plus près. C'est pour ça qu'on me dépasse toujours aussi près. Maintenant, je comprends. C'est ça. C'est surprenant quand même, non ? C'est fou, ouais. Mais ce qu'on voit, c'est aussi à Amsterdam ou Copenhague, il n'y a pas de casque. Personne n'a de casque. C'est juste. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est ce qu'il disait dans cette étude-là aussi. Alors, j'ai deux passages quand même. Il dit que le port du casque est par conséquent une solution qui sert à maintenir un statu quo dans lequel les gens choisissant un mode de déplacement pratique, éco-responsable et meilleur pour la santé sont systématiquement marginalisés dans leur quête d'espaces publics routiers face à ceux utilisant des véhicules à moteur. Donc, en gros, on va demander aux cyclistes de porter un casque comme ça, ça nous évitera de construire des infrastructures pour eux, quoi. Oh, les bâtards. Tu vois ? Excusez-moi, ça va être sorti. La conclusion de tout ça amène à une suggestion où il serait souhaitable de se focaliser sur l'élimination des risques plutôt qu'une atténuation des faits. En d'autres termes, le port du casque ne permet pas de diminuer les risques d'accident. La création de pistes cyclables digne de ce nom reste la solution comme aux Pays-Bas, par exemple, où personne ne porte de casque au quotidien, car inutile. Franchement, je pense que le port du casque, de toute façon, on n'est pas moins en tant que cycliste, moins en sécurité. Enfin, si on tombe, je pense que c'est quand même globalement une bonne chose. Mais il y a un truc sur lequel je suis fermement opposé, c'est qu'il y a une loi qui incite à ça. Tout simplement parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a peut-être une dizaine d'années, ils ont fait passer une loi pour rendre le port du casque obligatoire. Ça a fait 25% de cyclistes en moins du jour au lendemain. Paf ! Ils ont fait la même chose un an après en Australie. Même cause, même conséquence, 25% de cyclistes en moins. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est évidemment inciter à le faire. Par exemple, on voit que... Sensibiliser les gens. Sensibiliser, oui. Par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, c'est dans les écoles de ski, les parents ont peur pour leurs enfants, donc ils donnent un casque aux enfants. Puis les enfants, en grandissant, en étant rando, ils gardent le casque. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur les pistes de ski, sans qu'il y ait eu de loi, quasiment tout le monde a un casque maintenant. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Quand il y a des sensibilisations dans les écoles, etc., les parents, maintenant, ils donnent facilement un casque à leurs enfants. Il faut que ça se passe comme ça. Bon, je vais être honnête, moi, je ne porte pas de casque et c'est parce que je n'ai pas le réflexe. En plus, j'en ai un, c'est ça qui est grave. Je le mets à ma fille, mais je ne le mets pas à moi. C'est quand même... Le professeur, il hausse les sourcils. Bravo, le gars qui anime l'émission. Pas de casque. Pour les enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois que c'est obligatoire le port du casque à vélo, si je ne me trompe pas. En France, en Belgique, en Suisse, c'est réglementé. En tout cas, les enfants, c'est obligatoire. Mais vous avez raison, dans un tas d'autres domaines médicaux, c'est quelque chose qu'on observe. Et puis, il y a même, moi, je me souviens d'une très belle étude où ils ont fait des cours d'éducation alimentaire. Puis, ils se rendent compte un an après que l'alimentation des enfants et des parents s'est améliorée. Donc, les enfants éduquent leurs parents. Je pense qu'on peut tout à fait faire le parallèle avec le port du casque. Et je pense que pour ceux qui ont des enfants, ils ont tous quasiment été à l'école. Ils ont leur permis de vélo dans certains circuits. Là, on leur donne un petit diplôme. À ma connaissance, si je me souviens bien, le port du casque fait partie aussi des messages qui sont donnés à ces moments-là en dehors du fait qu'effectivement, il faut s'arrêter au stop et ces choses-là. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait ce slogan « Les têtes intelligentes se protègent ». Alors ça, il m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que tu as un casque intégral. Oui, exactement. Alors attends, est-ce que ça veut dire que tu as quelque chose à me dire à moi qui porte pas de casque ? Tiens, ça va t'apprendre. C'est ta chronique. Alors il paraît que quand on est cycliste, on pèse moins lourd que quand on est piéton ou quand on est voituriste. Est-ce que c'est vrai ? Mais tout à fait. C'est ce que des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont comparé. Et ils ont comparé différents modes de déplacement. Et il se trouve qu'effectivement, c'est les cyclistes qui sont les plus fit. Évidemment, dans les transports qui étaient comparés, le moyen de transport le plus utilisé, c'était évidemment la voiture. Et puis, on remarque aussi dans cette étude que globalement, ceux qui font du vélo pour aller au travail sont même plus minces ou en tout cas ont un indice de masse corporelle. Donc peut-être, professeur, vous pourriez nous dire un petit peu ce que c'est. L'indice de masse corporelle, c'est un indice qui est utilisé pour classifier les gens dans différentes catégories qui sont maigres, normales, surpoids, obésité et qui est calculé en disant le poids par la taille au carré. La norme, c'est entre 20 et 25 pour des gens qui sont en bonne santé. 25 à 30, on parle de surpoids et au-delà de 30, on parle d'obésité. Là, ce sont effectivement les indices de masse corporelle qui ont été comparés mais aussi les taux de graisse et puis, on remarque qu'en moyenne, les cyclistes font 5 kilos de moins que les autres. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi beaux et fites, nous. C'est clair. Je voulais vous poser une question scientifique, professeur. Donc, on fait du sport, on se muscle, en plus, on est plus vel. Est-ce que c'est ça qui explique que tous les trois, Arnaud, Lilou et moi, on soit si sexy ? Vous aussi, d'ailleurs, faites du lui. C'est très scientifique comme question. Non, mais c'est clair que ces études sont toujours difficiles mais en général, on pense d'où ça vient quand c'est des grandes études épidémiologiques comme ça. C'est souvent ce qu'on dit ajuster pour les autres facteurs confondants, c'est-à-dire que c'est la précaution qu'on prend souvent parce qu'on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi aux statistiques et puis, si on ne prend pas ces précautions, c'est clair qu'en général, les gens qui vont au vélo, au travail sont des gens qui ont une meilleure hygiène de vue, qui font plus attention à leur alimentation, qui fument moins, enfin, tous ces éléments-là. Qui prennent les escaliers aussi plutôt que l'ascenseur. On arrive avec des méthodes statistiques un peu compliquées à ajuster, c'est-à-dire à annuler l'effet de tous ces autres éléments et puis à avoir une idée de l'impact uniquement de la pratique du vélo, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire pour un même taux de tabagisme, pour une alimentation comparable et autre. Et effectivement, comme les résultats parlent d'eux-mêmes, la pratique régulière en soi a déjà un impact positif sur la santé. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les études épidémiologiques qui s'intéressent à l'activité physique, même modérée, des 15-30 minutes par jour. Alors après, pourquoi le vélo ? Je ne sais pas s'il y avait des marcheurs dans cette étude. Oui, il y avait aussi des marcheurs, oui. Souvent, on se rend compte qu'effectivement, je ne voudrais pas du tout que le message qui soit retenu, c'est que la marche n'est pas efficace. C'est aussi un moyen d'avoir une activité physique régulière qui est tout à fait intéressant. Simplement, en marchant, vous avez plus facilement la capacité à réguler votre vitesse pour être à la vitesse qui va correspondre à votre dépense énergétique la moins élevée pour que ce soit confortable pour vous. Vous allez adapter votre vitesse quand vous allez monter une côte et autre. En vélo, vous avez cette possibilité-là mais dans une moindre mesure parce qu'il y a un moment, si vous arrêtez d'appuyer sur les pédales, vous tombez. Vous pouvez un petit peu moins adapter votre vitesse par rapport à votre dépense énergétique et la nature essaye tout le temps d'avoir la dépense la moins importante. C'est peut-être ce qui explique un petit peu ces éléments-là. Ceci dit, la marche est aussi très efficace et puis mon collègue, le docteur Grémion qui s'occupait du service avant avait fait une étude très intéressante qui concerne les Lausannois pour montrer qu'en prenant des gens qui montaient de la gare jusqu'à l'hôpital, soit à pied, soit en vélo traditionnel, soit en vélo électrique, dans tous les cas, vous avez une dépense énergétique qui correspond à ce qui peut déjà être recommandé comme bon pour la santé. En tout cas, moi, c'est vrai que je n'avais pas remarqué de grandes différences à part peut-être effectivement une activation un peu cardio qu'on trouve en vélo. J'ai remplacé tous mes déplacements à pied par des déplacements à vélo à part d'aller beaucoup plus vite physiquement. C'est vrai que je n'ai pas noté d'amélioration significative. Mais tu étais déjà à pied avant. Mais j'étais déjà à pied avant. Exactement. Il y a un autre facteur en vélo qui joue sur la santé, je pense. C'est quand on est en vélo, on n'est pas pris dans les embouteillages, on ne s'énerve pas. On est toujours à l'heure parce qu'un trajet qui fait 10 minutes, qui pleuve, qui vent, qui neige, qui désemblée, ça fera toujours 10 minutes en vélo, ce qui n'est pas forcément le cas en voiture ou dans les transports. Ça dépend des directions du vent, ça peut faire 5 minutes. Ah oui, des fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand la rapa morale s'active, le vent, et puis on trouve toujours une place de parking au plus proche, où se garer, etc. Donc ça diminue considérablement, j'imagine, le taux de stress. En tout cas, je suis plus zen quand je suis en vélo que quand je suis en voiture. Est-ce que ça, le fait d'avoir moins de stress, ça joue aussi sur la santé du cycliste ? Oui, c'est clair. C'est un des éléments qui expliquent les effets bénéfiques à la fois sur le plan cardiovasculaire parce que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire en soi probablement moins fort mais au même titre que peut l'être le tabac, le surpoids et autres dans des proportions moindres, certes. Et quand vous êtes détendu, vous êtes plus efficace au travail. Il y a plein d'études qui montrent dans d'autres circonstances par exemple que les employés qui vont courir un petit peu le midi ou qui prennent un moment pour faire de l'activité sportive sont plus efficaces que l'après-midi que ceux qui ne le font pas. C'est probablement la même chose pour ceux qui vont en vélo au travail et au-delà ce stress, cette efficacité, c'est probablement pas propre au vélo mais l'activité physique au sens large et sportive permet aussi et c'est démontré d'avoir un vieillissement cognitif aussi qui est mieux contrôlé. Attends, vieillissement cognitif ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand vous avancez en âge pour parler poliment, vous avez fatalement vos performances cognitives qui peuvent être la mémoire, la tension, le temps de réaction à certaines questions ou stimulation ce qui peut poser problème sur une voiture mais peut-être sur un vélo aussi. Ça c'est une question qui n'est pas résolue. Qui s'allonge, c'est normal. Comme vous avez des rides, vous avez plus de cheveux blancs, c'est un vieillissement physiologique. Et puis il est ralenti par le fait d'avoir une activité physique et sportive régulière et même le risque de pathologie cognitive, c'est-à-dire de démence en particulier, est diminué aussi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de points positifs à faire du vélo. Il y a d'autres points qu'on aurait oublié, des questions qu'on aurait oublié de vous poser sur d'autres points de la santé que le vélo permet d'améliorer ? Globalement, comme beaucoup d'activités sportives, quand elles sont pratiquées régulièrement et de façon modérée mais quand même suffisante, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points d'impact sur la santé. ne soit pas touché par l'activité physique. On dit un petit peu souvent en utilisant le terme anglo-saxon que c'est la polypile, c'est-à-dire que ce serait comme un médicament qui serait efficace sur la plupart des pathologies chroniques en tout cas, que ce soit les problèmes métaboliques de surpoids, de diabète, cardiovasculaire, les cancers, on le sait très bien, donc beaucoup de choses qui entraînent pas mal de problèmes sur le long cours, d'altération de la qualité de vie des gens, probablement beaucoup moins sur les problèmes aigus, en particulier les accidents, malheureusement, qui existent toujours, mais effectivement, il y a peu d'inconvénients remis les risques traumatologiques aigus. En conclusion, en plus de rendre sexy, le vélo, c'est meilleur pour la santé que la voiture. Oui. En fait, on reste jeune plus longtemps si on pratique le vélo régulièrement. Vous ne pouvez juste pas écouter la radio, c'est un peu dangereux. Donc il faut prendre un petit peu de temps quand vous rentrez chez vous pour écouter les émissions. Vous savez qu'il y en a qui nous écoutent quand même. Ils ont les oreillettes et ils nous écoutent quand ils sont sur le chemin pour aller au travail. D'ailleurs, salut à tous les vélotaffeurs qui nous écoutent en ce moment en train de pédaler. Mais soyez quand même attentifs à la route. Est-ce qu'on passe à l'agenda, les copains ? Allez. Ben oui, vas-y. À Rennes, l'association La Bonne Assiette organise une soirée qui s'appelle Oser les vacances à vélo. Des échanges, des rencontres, des conférences sur partie en vacances à vélo le vendredi 26 avril dès 18h au centre social Carrefour. Le mercredi 1er mai, c'est le lancement de la tournée de François V. Alors François V, c'est un chanteur musicien qui effectue une tournée d'un mois dans toute la Suisse avec un vélo cargo. Il a tous ses instruments, tout son matos. Il va se promener pendant un mois. Il va chanter dans les quatre langues suisses. Il est du courage. Franchement, je trouve ça l'initiative géniale. Si on avait pu en entendre parler avant, on lui aurait demandé de venir pour faire la promo. Peut-être qu'il viendra faire un débriefing à la fin de soirée. Et si vous voulez plus d'infos, c'est sur françois-ve.ch N'oubliez pas, les copains, pour rester en bonne santé, faites du vélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada